Dans cette vidéo, on va découvrir comment allonger facilement et créer une deuxième partie à un morceau de musique. Salut à tous, c'est Robameis. Pour cette vidéo, nous allons reprendre ce que j'ai moi-même composé dans les vidéos précédentes. Nous allons à présent chercher comment facilement composer une suite. Pour cela, j'aimerais parler des structures des morceaux de musique. Beaucoup de morceaux sont écrits avec la structure A, B, A. Cela signifie que pour commencer, nous commençons par une partie A, puis nous enchaînons par une partie B, et pour finir, nous rejouons la même chose, ou presque la même chose que la partie A du début, pour boucler la boucle. On peut imaginer que c'est comme un film, on imagine un personnage qui est dans sa maison, il vit une vie basique, c'est la partie A. Puis vient un élément perturbateur qui fait qu'il part en voyage, par exemple, c'est la partie B. Et à la fin, il revient chez lui, ça et sauf, on retombe donc sur la partie A. Avec ce que j'ai composé précédemment, nous avons déjà notre partie A. Il faut donc à présent trouver une partie B. Le plus important ici, c'est de varier la musique pour qu'elle ne soit pas trop ressemblante à la partie A, mais qu'il y ait un minimum de cohérence et de lien avec. Il ne faut pas qu'on ait l'impression, par exemple, que d'un coup, on ait affaire à un autre morceau de musique. Une petite astuce que j'ai à vous enseigner est de reprendre la même mélodie, et plus ou moins les mêmes degrés d'accord, mais de changer la tonalité. En changeant la tonalité, on varie le morceau, on voyage ailleurs, et en reprenant la même mélodie, et les degrés d'accord plus ou moins, on garde une certaine cohérence dans la musique. Maintenant, il faut savoir dans quelle tonalité écrire la partie B. Le conseil que je vais vous donner est le suivant. Ne vous éloignez pas trop de la tonalité de base. Choisissez ou bien la tonalité relative à celle de base, ou bien une tonalité voisine. La tonalité relative est la tonalité comportant le même nombre d'altérations à l'armure, mais mineure si c'était majeur, ou majeure si c'était mineure. Par exemple, la tonalité relative à Do majeur est La mineure. La tonalité relative à Mi mineur, qui a un dièse à l'armure, est Sol majeur, etc. Une tonalité voisine est une tonalité qui a une différence d'une seule altération à l'armure. Les tons voisins à Do majeur qui ne comportent aucune altération sont les tonalités avec un dièse, donc Sol majeur et Mi mineur, et les tonalités avec un bémol, donc Fa majeur ou Ré mineur. Je vais vous mettre un tableau avec toutes les tonalités l'une à côté de l'autre pour ceux qui ne savent pas comment vraiment les calculer. Sans vous expliquer les détails, je vais vous jouer différentes possibilités de partie B dans les tonalités de La mineure, la relative, Sol majeur et Mi mineur, qui sont ton voisin. Bien entendu, il est possible que je modifie la mélodie, les rythmes, les degrés, sans trop m'éloigner bien sûr, dans le but de ne pas être trop prévisible, et peut-être aussi pour faciliter le jeu technique à la guitare. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai oublié de préciser un terme assez important. Quand on change de tonalité, on parle de modulation. Après la partie A, en Do majeur, je module vers une autre tonalité pour la partie B, et après la partie B, je module une nouvelle fois vers la tonalité de Do majeur pour la partie A. J'ai une petite annonce à vous faire ! Nous sommes arrivés au centième épisode de Autour de la Rosace. Cela fait beaucoup, et je suis assez fier du rythme que j'ai maintenu depuis un an et demi, où j'ai commencé à faire presque une vidéo à la semaine, sauf peut-être en été. Cependant, je dois avouer que ma motivation est quelque peu altérée. J'ai le sentiment que j'ai besoin de changement, ou du moins de ne plus me mettre un rythme de production, pour continuer à prendre du plaisir à faire les vidéos. Donc je voulais simplement vous prévenir que le rythme des vidéos va peut-être un peu diminuer. Ce ne sera pas spécialement aussi le dimanche que je sortirai les vidéos. Et je vais aussi réfléchir à d'autres manières que le format vidéo pour vous être utile. Petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez donc pas à partager certaines vidéos parmi les 100 disponibles. Et abonnez-vous pour ne pas rater la suite du contenu. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao ! Abonnez-vous !